Ceinture de regard spartial. Donc comme j'ai tué Lagos, logiquement... Pourquoi j'ai pas l'indice par contre, attendez ? Je suis censé avoir l'indice quand j'ai buté le dernier mec. Ou alors faut sortir peut-être ? Adepte vaincu, Lagos la reconte. Pas de soucis. Nouvelle graveur dispo, on va sortir de là. Parce que j'ai quand même un... Un camp à finir, bordel. Alors. Tanana nanana. Tanana nanana. Ok. Parlez à Myrine et Brasilla, ils sont juste devant le fort. Alors, je dois encore tuer deux capitaines, trois envitaillements et trois trésors. Capitaine, capitaine, où es-tu le cap... Où est le capitaine ? Vous n'êtes pas le capitaine ? Capitaine, capitaine. On a tout regardé, bref. Tu sais que je suis en train de me les refaire en ce moment. C'est un enfer. Dès que j'ai tant ma lessive, vous autres, tu vois. Ok, toi t'es mort. Toi, tu vas y passer aussi. Il est où le trou ? Il est là. Est-ce que je le one-shot sans endu ? Non. Hop là. Hop là. C'est donc pour l'instant un joli camp en full fufu. So far, so good. Pas été repéré. On est pas mal. On crame ça. Oh putain. Barbecue qui se prépare. Je me ferai bien un barbecue, bientôt. Le mec, pas du tout influençable. Un barbec en solo, ça fait taf. Après, tu pourras faire des trucs aussi, si tu veux. Franchement, pourquoi pas ? Si tu trouves des saucisses ou de vegan, franchement, ça me va. Allez, vendu. Barbecue vegan incoming. Allez, one-shot. Si il descend, je suis baisé. Je suis pas baisé. Allez, 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 allez. Non. Ah si. Ah, dommage. Bon, c'est pas la petite humeur quand même. Ça ne sera pas le full fufu, putain. Ah non. Nope. Je ne sais pas qui descendrait le connard. Mais je vais quand même faire le camp, par contre. Il ne reste plus grand monde, ceci dit, dans ce camp. Ils ont pris un peu cher, tout de même. C'est pas faux, talion. C'est pas faux. Il reste combien de mecs encore ? Ok, 5. Donc, bah. C'est pas comme d'origine, c'est pas un peu atout. Alors, par contre, est-ce que tu peux ranger ta torche ? Parce que c'est pas la... Vas-y, ça le fait. Je pense qu'il est trop loin. Et je peux faire ça après. Bon, lui, il me repère. Ok, on va faire un truc stylé. Non, ils sont juste aveugles. Ok, le gars. Il s'est quand même dit, tiens. Oh, oh, un petit bonus. Merde, ça passe. Ok. Maintenant, on va essayer de faire un truc cool. C'est parti. Je commence par lui. Je vais... Non, je ne vais pas aller sur lui. Et voilà. Ouf ! Ok. Ok, ok, ok. On est pas mal, écoutez. Il reste... Ah, il reste un connard encore à tuer dans ce camp. Bon, bah. Lui, je... Vous savez, ça, c'est le mec tranquille, ça. C'est un peu Pookie, ça. C'est, il est... Il y a tout qui s'effondre autour de lui. Mais là, mais ça va. C'est ça. Everything is fine. Tout va bien. Tout va très bien. Il se pose pas beaucoup de questions, ce garçon, là. Coucou ? Coucou ? Attends, je vais se voir un truc. C'est trop stylé, ça. Le Spartan Kick où ils peuvent voler, les mecs, c'est... Ah ouais ? Ah, putain, ça, c'est cool, ça. Les petits trucs d'interaction avec le décor, comme ça, c'est... Pour éviter qu'ils crient pendant son agonie, c'est ça. Euh... Alors. Tac, on va faire le coffre, là. Combien il me reste ? C'est ça, ouais. Deux trésors et deux ravitaillements. Alors, non. Tac, 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 tac. Mais tu vois, l'OEA, je fais de l'annexe, en fait. Quoi qu'il arrive, je peux pas empêcher de faire de l'annexe, parce que, en fait, j'adore. Tu te dis sur un malentendu, tu auras un chouette loot, ou... T'as une nouvelle situation de fufu, ou de faire des trucs sympas, ou des beaux fights, enfin... C'est juste, comme c'est un plaisir d'être sur le jeu, je peux juste y être tout le temps, quoi. Jolie chute du nombre de subs. Bah ouais, on était à quoi ? On était à 590 tiers, et là, on est parti à 211. Donc là, ouais, j'ai perdu... J'ai à 600, j'ai perdu... Ça, j'ai perdu 400 subs, quoi. Bah c'était les... Oui, non, j'avais mal compté. J'ai perdu les 400 subs, hein, de... De nos amis... De tout le monde. 211 subs restants. Ce qui, en soi, regarde... Le problème, c'est que je vous ai trop habitués, vous êtes trop généreux. Et c'est... On fait ça, fait si ça, je habite comme ça, mais... J'ai un bon nombre de subs. J'ai 211 subs pour 77 vures de moyenne. En soi, c'est un très bon ratio. C'est juste que vous êtes... Trop généreux. Le nombre de subs sur cette chaîne est juste, d'habitude, trop débile. Je... C'est... Donc... Ah non. Et résultat, en fait, le... On peut pas savoir, en fait... C'est vraiment dur de se rendre compte d'un nombre de subs cohérent, parce que j'ai toujours un nombre de subs complètement urissant. Donc voilà. Mais en soi, imagine, t'as vrai, c'est ça. Si t'as 77 vures et... Ce que j'ai fait en octobre, 77 vures, 3000 dollars. C'est déjà débile. C'est... 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 C'est n'importe quoi. Mais bon. Alors... Tac. Et... Quand finit, logiquement. La petite alerte. Voilà. Toujours plaisante. Dévastée. Et niveau 53 qui pop aussi. Louéa, juste dans le doute, tais-toi. En toute gentillesse, en toute sympathie, tais-toi. T'as oublié de ramasser quelques drachmes. Ah oui, mais ça compte pas dans le truc. Dans le sens où même... Juste le fait d'en parler sans spoil peut quand même être un spoil, Louéa. Juste ta phrase au-dessus peut être considérée comme un spoil. Donc, par pitié, foutez-moi la paix et laissez-moi les couvrir. Voilà. Là, c'est plus spoil que backseat. Pour être très précis. Je sais plus ce que j'ai fait comme phrase, mais elle était sûrement en rhetoric, par contre. Je comprends que ça va pas forcément être évident, par contre, de faire le... Sans blague, hein. De faire le... Le... Le part entre rhetoric ou pas, mais bon. Il est mort. Voilà qui complique les choses. Un adepte de moins. C'est simple, au contraire. Lagos a été un ami fidèle. J'aurais dû être là. Désolé, Brasidas. Mais en rejoignant le culte, Lagos a décidé de son sort. Tu exécutes le maquillot. Techniquement, il y a déjà un deuxième izi, il y a hasard. Et maintenant, tu assassines Lagos. Si tu étais sous mes ordres, eh bien, tu ne le serais plus. Je ne suis pas les ordres, moi. Je fais ce que j'ai à faire. Alors, n'en parlons plus. J'imagine que tu voudras apporter sans tarder la nouvelle Asparte. Salut, Piranha. Tu as raison. Nous avons fait ce que nous pouvions. Il est temps d'aller à Asparte. Environ 5 à 7% de l'audience est suisse, celle de la Manta. Pour le coup. Tu es toujours aussi déterminé. Je suis certain que tu retrouveras bien... Donc, ouais, j'avais fait exécuter le maquillot en public. C'est pour ça. D'accord. Ouais, bah, je n'ai pas de roue. Rien. Quand ça, Piranha ? Nous pouvons voyager sans trembler. Alors, on reprend la route. Bon, Asida, ce n'est pas très content, mais bon. En même temps, il ne fallait pas rejoindre le culte. J'ai à nouveau faim. C'est arrivé, là ? Attends, je me suis fait un beau... Je suis bien fait à bouffer, mais... Je me ressente tout le temps. Quel enfer. Festivité sanglante. Parce que c'est ça. Dans l'Odyssée, il ne me reste plus grand-chose. Je suis à 4 sur 6, 5 sur 6 et 4 sur 6. D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas le dernier, là ? Pourquoi je n'ai pas le dernier indice sur le roi de Sparte ? Je pense que ça doit être un truc qui est à l'histoire. Le placeront... On sait que c'est un des deux rois de Sparte. Elle est pas mal, là. Elle est pas mal, en vrai, là. L'épée, là, qui va me filer. Ah, bah, je t'ai dépassé. Ah, bah, c'est pas dur. Je n'ai pas joué pendant 6 mois. Je n'ai pas mal que tu m'as dépassé, Piranha. Ça sera un peu triste, sinon, non ? Est-ce que ça ne serait pas un peu triste, sinon ? Là, je viens de reprendre le jeu depuis hier. Salut, Stryker. Pas mal de graphiques de Hades. J'ai pas compris. J'ai jamais streamé du Hades. Pose pas de questions, tu vas voir. Yes, yes, yes. Et pas de spoil. N'oubliez pas que la majorité de mes questions sont rhétoriques. Oh, rhétorique. Ok. Du crit à pleine santé. On n'en a jamais assez, du crit au sein. Alors, est-ce que j'ai les choses à dégager ? Oui, les mers de bleu. Bah, pas tant que ça. Ça va pas vite. Je me fais bêle par tous les caisses qui sont sur mon chemin. Oh, je comprends, je comprends. C'est clair. En même temps, c'est plutôt plaisant, tout clean. Il y a un côté très grisant à vouloir être tout clean. Ok, j'ai six sauts aussi à vidéo, mec. Ah, j'ai un nouveau truc. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que les regards spartiales, c'est vrai. Ah, j'ai le full stuff maintenant. 50% de dégâts attitude guerrière. C'est pas mal, en vrai. C'est pas dégueu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? C'est ça que j'ai eu. Oh, c'est bien ce truc-là, attendez. Dégâts de guerriers, dégâts crit. Ok, c'est pas mal si je me fight pour un stuff guerrier. Je vais le garder. Ah, j'ai pas fait le tour de mes plastres ont-hier, j'ai dû oublier. Ça, c'est parce que t'es venu me parler, toi. Bravo. C'est quoi le plus faux entre le stuff doré et le violet ? Alors, en vrai, ça dépend, la pousse. Le doré, ce qu'on appelle légendaire... Non, pas forcément Versaël. Ceci est faux, pour le coup. Le légendaire, en fait, est censé être plus rare. Et en gros, dans le jeu, généralement, le légendaire a des conditions d'obtention un petit peu particulières. Ok ? Tu vois, par exemple, tu as des sets légendaires dans le jeu qui sont liés à chacune des branches du culte. Bon. Mais le fait est que le stuff épique, tu remarqueras que j'ai l'épic sur moi, alors que j'ai beaucoup de stuff épique, parce qu'en fait, ils ont parfois des stats, comme l'épic a des stats random, qui répondent plus à mes besoins. Donc, le légendaire est sur le papier plus rare et a peut-être plus de potentiel en termes de stats bruts que l'épic. Donc l'épic, c'est le violet. Mais l'épic, parfois, peut plus répondre à tes besoins précis. Là, en l'occurrence, je n'ai aucun meilleur torse qui va me faire autant de dégâts de crit et de dégâts d'assassin, quoi. Ouais, là, il a la santé, je m'en fous. Mais c'est vrai que le 25% de dégâts de crit et 14% de dégâts d'assassin, voilà. Ça, c'est pas mal, tu vois, si je veux faire du... Lui, il est cool, si je veux mettre en mode guerrier. Sauf que c'est vrai que tu as un bonus de 7. Tout à fait. Mais le bonus de 7, le truc, c'est que le bonus de 7 est parfois intéressant, mais ne va pas... Là, actuellement, je suis en mode mini-assassin-guerrier. Là, si je mets le fou de bonus de 7, par exemple, tu vas y retirer la spartiate. Alors, ouais, tu vas en combat, je ferais très mal, mais je vais perdre un maximum de dégâts d'assin. La dégâts d'assassin, j'équipe le full 7, je passe à 68 000. Alors, oui, mes aptitudes guerrées vont faire plus mal, mais le stuff legendaire n'est pas améliorable. Alors, tout en est améliorable, en gros. En fait, à chaque fois, alors, pas les stuff, par exemple, pas les 7, à ma connaissance, à vérifier. Mais tu peux, en gros, tu as deux manières d'améliorer le stuff. Souvent, tu vois, tu as la bande blanche, là, ici. La bande blanche, en fait, tu rajoutes une gravure sur ton arbre ou sur ton stuff. Et à côté de ça, tu peux aussi améliorer son armure, mais pas les stats, mais son armure. Pour qu'il arrive à ton niveau. Tu vois, par exemple, mon arme, elle est un peu vieille, elle est 49. Bon, il serait de temps. Mon arme secondaire, je m'en fous, je n'utilise que les stats, donc ça augmente que le DPS. Donc, je m'en bats les couilles de son level. Par exemple, mon 1 principal, son DPS sera augmenté s'il a passé à 52. Après, l'avantage des 7, c'est que c'est classe. Là, je suis vraiment en mode spartiable, quoi. Nouvelle quête, festivité sanglante. Oui, bah, deux secondes. Donc là, je vais remettre mon bon stuff. Moi, en ce moment, tu vois, je suis vraiment en mode assassin. Et donc, je préfère... C'est ça. Du pur dégât d'assassin, quoi. Pour qu'en fait, mes crits, ils soient considérables. C'est comme ça que je balance des crits... Ah, dégâts de chasseurs. C'est comme ça que je balance des crits de ouf. Grâce, justement, à mon stuff assassin. Et lui, tu vois, il est génial parce que j'ai 25% de dégâts en plus à l'âge. J'ai dégâts de guerriers. En gros, ce qu'on appelle dégâts de guerriers, chasseurs, assassins. Assassins, c'est les... Les fufus. Dégâts de guerriers, c'est quand tu te fight. Et chasseurs, c'est à l'arc. C'est pas trop dur. C'est pas trop dur, généralement. J'utilise tout avant du légendaire parce que j'ai pas trouvé mieux que le casque d'Achille, par exemple, en tête, pour l'instant. En brassard, j'ai soit les grandes lèvres pirates qui sont cools en dégâts d'assassins, ou j'ai ceux-là. Mais là, l'avantage... Là, on est sur les dégâts de crit. Mais bon, là, on a l'avantage, c'est que j'ai pas de dégâts d'assassins, mais j'ai 50% dégâts de crit de la planète santé. Donc, c'est quand même très, très cool. Et là, les futals, c'est celui-là. Dégâts d'assassins, probacrit. Voilà, c'est vraiment très, très cool, ça. C'est ça. En ce moment, je suis plutôt assassin guerrier. Si je veux être très précis, je dirais que je suis assassin guerrier qui est l'assassin, pour jouer un peu sur les mots. Ok, on retourne donc à Sparte. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a deux rois à Sparte, et un des deux rois, visiblement, sera un membre du culte. Beaucoup moins strikers, beaucoup, beaucoup moins. C'est à des bases de RPG. C'est quand même la chaîne RPG Origins, mais c'est vraiment beaucoup plus poussé à partir de Odyssée. Et on va voir ce qu'il va donner dans Valahara. Ok, donc là, en théorie, j'ai tout ce qu'il me faut pour, ou presque, pour savoir lequel des deux rois de Sparte est un traître. Si ça se trouve, c'est les deux. C'est rigolo. Festivité sanglante, ça me fait penser, vous savez, aux noces sanglantes dans Gote. On va voir ça. Avec l'histoire, du coup, à mon avis, ça va être plus travaillé. Bah, on va voir. Mais t'as du vrai théorie grave, strikers. Parce qu'après, tu vois, là, c'est le stuff. Ensuite, t'as les aptitudes. Niveau prono... Non, j'ai rien du tout, en vrai. Parce que d'un côté, il y a le gueulard qui est rigolo. En fait, t'as envie de te dire, celui qui a la manigancer, c'est plus un membre du culte. Mais au final, je pense qu'il m'en fait la surprise. Donc, voilà. Et en fait, ensuite, t'as donc les stats. Une fois que t'as atteint le niveau, je sais plus quel niveau. Et donc, je crois que c'est niveau 50. T'as donc les stats de chasseur, ou 40, je sais plus. Bref, t'as chasseur, guerrier, assassin. Et là, tu peux mettre des stats brutes. Et donc là, actuellement, je mets full, moi, crit et dégâts crit, pleine santé. Parce que c'est... En fait, quand tu fais du full fufu, c'est ce qui se passe. C'est ça qui compte, quoi. Pour faire vraiment très très mal. C'est parti, découvrons ça. Qui, quel roi de Sparte est un enculé ? Here we go. Ça mériterait presque un peu de pop-corn. Mais si je mange, je crois que... Je pense que j'ai bouffé. Putain, mais il reste 100 kilos. Oh là là, ça m'enmerde. Quel enfer. Ah, il est cool, la pousse. Franchement, c'est un chouette jeu. Bah, c'est... Tu vois, le 1, c'est pas un mauvais jeu. Bon, la vieille, mais c'est que c'est un action-aventure. Là, c'est le vrai gros action-RPG d'Assassin's Creed. Et voilà, là, continuons cette idée-là. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prêt à réclamer les terres de notre famille ? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre... 99,7 Urzael. Tu fais la fierté de ta mère. Je ne le vis pas très bien. Mais es-tu sûr d'avoir assez de preuves pour le confondre ? J'en suis sûr. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. Qui sont les efforts ? Tu ne te souviens pas. C'est vrai, tu n'étais qu'un enfant. Soun. Les 5 efforts sont élus par les citoyens spartiates. Je ne sais pas de quoi tu parles, l'ouïa. Le pouvoir c'est ton même roi. Si tu veux libérer Sparte du confondre exercé par le culte, tu vas devoir les convaincre. Ah oui, non, mais je suis grand. Mais je ne suis pas obèse, les gars. Je suis en m'est 89. Non, non. C'est parti. Pourquoi ce retard ? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. Il n'y a plus de forces athéniennes en B aussi. La région vous appartient. Je suis grand striker, donc non, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Est-ce que la conquête de ce territoire ne t'a laissé guère de temps pour conduire notre champion aux Jeux Olympiques ? Je l'ai conduit à Élis, mais il a eu un accident en mer. Alors, j'ai dû participer au jeu, et j'ai remporté une couronne pour Sparte. Par niqué. Bien joué, champion. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts ? Vous nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations ? Contre qui ? Mais je ne sais pas si c'est le cas des deux, moi. Mais je ne sais pas si c'est le cas des deux. On est censé le savoir à ce moment-là ? Ben non, il manquait l'indice. J'ai buté les mecs. Dis rien. Ben écoute, j'ai buté la gosse et tout. Bon, après c'est le 50-50. Faut que j'allais me rappeler. Archidamus, Sparte doit se débarrasser de toi sans tarder. Tu as perdu l'esprit ? Comment oses-tu proférer de telles accusations en présence des rois ? Patience, Archidamus. Présente tes preuves. Archidamus est un membre du culte de Cosmos et un traître envers Sparte. Le culte de quoi ? C'est grotesque. Quelle preuve fallacieuse prétends-tu avoir ? Je voulais dire Posanias à la base, mais je me suis dit que c'était trop Vius. Oui, oui, Piranha, quand même. Par contre, je ne comprends pas. Attendez. Tout le monde a eu ça ? Parce que là, il y a un truc que je n'ai pas compris dans ce cas-là. Parce que là, j'ai presque envie de recharger en fait. Ok, bon, c'est effectivement lui l'enculé, il n'y a plus de doute. Dommage que tu n'aies pas de masque ou de cape noire pour te sauver cette fois. Tu étais là-bas ? Adelph ? Vous voyez, j'ai voulu en fait, faire en sorte que ça ne soit pas Obvious. Ok, mais attendez, la ronde, je ne comprends pas, là. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est, 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 c'est... Je trouve ça trop bizarre. J'ai presque envie de recharger, là, attendez. Ça ne change rien, tu as rechargé. Pour mener les spartiates à la gloire. Mais pourquoi j'avais pas... Tu ne peux-t-il en avoir quand ? Tu as même la réponse depuis le début. Du jeu. Alors, attendez, attendez. Bah, ronde, j'ai un truc que je ne comprends pas. Non, mais ce n'est pas la question. Moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi je n'avais pas le dernier indice. Et là, je comprends... J'aimerais bien que quelqu'un m'explique dans le chat. J'avais que... À chaque fois, depuis le début du jeu, quand tu tues les 5 mecs, tu as l'indice sur le gars au centre. Et là, exceptionnellement, tu ne l'avais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça, j'aimerais comprendre. En fait, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas comment on pouvait le deviner. C'est un personnage de jeu qu'il fallait laisser en vie. Si quelqu'un peut expliquer, je suis preneur. Parce que là, pour le coup, je trouve ça assez frustrant. Alors, là, j'avais une chance sur deux. Je vous précise. J'ai choisi Archilamos parce que Posanias, ça me semblait trop obvious. Bon, c'était obvious, évidemment. Parce que c'était un maniganceur, c'était un magouilleur, etc. Archilamos, je me suis dit, ça se trouve, il est en mode 500 IQ ? Pas du tout, en fait. C'était basique. Bonsoir, Elvolia. Personne ne peut me dire ? Tu peux me dire ou pas qu'il s'est loué ? Il est mort maintenant, donc j'aimerais bien savoir. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si j'avais choisi Archilamos, ça m'aurait dit que je n'avais pas assez de preuves. On est bien d'accord. Parce qu'il me manque l'indice. Dans tous les cas, j'étais baisé là-dessus. D'accord. Ok. Bon, ben, c'est au moins une bonne chose. D'accord. Et donc, comment ça se fait que je n'ai pas l'indice ? Parce que là, attends, il y a quand même... Il est heureux à elle. Allez-y, pour le coup, vous pouvez spoiler maintenant. Enfin, c'est trop tard, le mec est mort. Donc, balancer l'info, parce que j'aimerais vraiment comprendre. Je ne comprends pas du tout. Et c'est très frustrant, là. C'est très, très, très frustrant. Si quelqu'un sait le pourquoi du comment. Est-ce qu'il n'y avait que 4 à 10 sur 5, quoi ? Même après avoir tué Lagos. C'est relou. Il fallait faire une autre quête pour le voir. Est-ce que tu te rappelles laquelle ? Par hasard. Les quêtes secondaires, j'en ai quand même fait pourtant une chier. C'était une autre quête à Sparte, non ? Et attends, Urzel, il a quand même dit carrément, lui... Tu avais même la réponse depuis le début du jeu. Urzel, tu ne peux pas lancer des trucs pareils et ensuite plus parler. C'est terrible. J'avais tué que deux ailes s'alignées, je l'ouvre en bout de chaîne. D'accord. Ok, ok, ok. Il n'y a rien à voir, mais je vais pouvoir... Ah non, il me faut des tablettes. Ok. Posianos se joue en Laconia. On l'a vu près de la demeure de dirigeant dans le nord de Sparte. On va aller le défoncer. Roi Posanias appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Donc en fait, ça parle beaucoup dans le chat, mais personne ne sait de quelle quête. Je l'ai juste vu, on allait voir les rois pour l'accuser. Bah, tu viens de dire que tu le voyais en bout de chaîne, là tu le dis que tu l'as juste vu avant. Tu ne comprends pas. Ok. Bah, tu l'as vu alors avant ou tu l'as vu quand tu as tué deux mecs ? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Relis ta phrase, El Ariel. J'avais tué que deux ailes de s'aligner, je le voyais en bout de chaîne. Et finalement, je l'ai juste vu avant d'aller voir les rois pour l'accuser. On est d'accord qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta phrase. Il y a un contre-sens. Je ne suis pas dingue. Enfin, pas complètement en tout cas. Trouver, assassiné, Posyneas. Et donc maintenant, je suis maudit à Spar parce que j'ai convoqué les efforts sans preuve en fait. Ok. Oui, il ne s'est pas découvert quand j'ai tué un adept. Tu vois, c'est là-dessus, au début, dans le temple, tu as des membres. C'est pas un autre, dans une pièce fermée. Mais ce n'est pas au début du jeu. Mais tu parles qu'au début du jeu, il y a genre six mois. Parce que moi, tu me dis au début du jeu, quand tu commences le jeu, je ne comprends pas, en fait, Yurzel. Moi, tu me dis au début du jeu, le début du jeu, c'est le début du jeu, tu vois. Salut, Zakar. Ça a encore lieu au maquignon. J'en peux plus du maquignon. Par contre, il est là tout seul, lui. Urzel, c'était il y a six mois, tu crois que je vais m'en rappeler ? C'était il y a six putain de mois, mec. Là, pour le coup, je veux bien avoir une bonne mémoire, mais là, comment je peux me rappeler dans les tailles pareilles ? Oublie pas que c'est pas hier. C'était il y a six mois que j'ai fait ça. Quand même, là, je vous trouve un peu dur, là, pour le coup. Je veux bien, effectivement, être pas le mec le plus observateur, ça, je dis pas le contraire. Mais il y a un truc, effectivement, que j'ai fait à six mois, un détail dans une quête d'il y a six mois. Surtout qu'il n'y a même pas un truc principal du jeu, mais qu'il y a un truc secondaire qu'il faut regarder. Il n'y a aucune chance que je m'en rappelle, quand même. C'est-à-dire que je peux pas me rappeler un truc si je ne sais pas si c'est un milieu important sur le moment. Je l'ai fait il y a une semaine et je rappelle même pas. Salut mon amic. Comment tu veux... Je crois que t'as oublié que j'ai fait le jeu, en fait, en avril. C'était il y a longtemps. C'est quand tu sauves Lagos. Et je l'ai tué, Lagos. Que tu as l'indice. Mais je ne pouvais pas le sauver, Lagos et l'arrière. Lagos, dans tous les cas, en fait, à cause du maquignon, à cause du sort que j'ai réservé au maquignon, c'était foutu. Si j'ai laissé maquignon en vie, la finalité aurait changé. C'est ça, c'est lié au maquignon. Lui, je m'en rappelle, tu vois, par exemple. Ça, je rappelle très bien. Ça, c'est fait sur un théâtre. Mais tu vois, le problème, c'est que le Yurzael, tu me parles d'un truc qui était au début du jeu. Donc, c'est pas au début du jeu, c'est au milieu du jeu. Premier point. Et ensuite, c'est donc sur... C'est donc... Bah non, mais les mots sont importants, apparemment, Yurzael. Oui, mais il y a le tué, il le tué, en fait. C'est pas une question de le tué. C'est que moi, je l'ai humilié, en fait, en pleine... En scène centrale, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, on est d'accord. Ok, ok, ok. Ça, je comprends bien. Alors, peut-être que le laisser en vie aurait encore changé les choses avec le maquillon. Je l'ai mis dans la grotte, je voulais Ken Brasilas. Mais, ok.